Salut, je suis Basile le Ptérodactyle, mais quand ma maman est en colère, elle m'appelle Ptérodactylus, car c'est mon nom latin. J'ai vécu il y a environ 150 millions d'années pendant le Jurassique supérieur et j'habitais principalement en Europe. Nous vivions dans différents habitats, comme les zones côtières, donc près de la mer, ou bien dans les terres plus reculées. Je suis un dinosaure volant. Je faisais environ 1 à 2 mètres d'envergure. J'ai un crâne allongé et denté, ce qui me permet de mieux attraper mes proies. Mes grands yeux me donnent une meilleure vue au vol. C'est important. Au fil du temps, mon corps a évolué. Nos ailes sont formées d'une membrane de peau soutenue par des os. Nous étions très légers. Pour voler, c'est plus simple. Je mangeais des poissons et d'autres petits animaux. Je suis donc une carnivore. Mais il m'arrivait parfois de manger des insectes et des fruits. Il y a une grande diversité de Ptérodactyle, car oui, comme les chats ou les chiens, Il existe des sortes d'espèces, où notre poids et notre taille varient. Par exemple, il existe le Quetzalcoatlus, qui pouvait atteindre une envergure de la pointe de son aile à la pointe de son autre aile, de 10 mètres de long. C'est énorme ! C'est la taille d'un immeuble de 3 étages. Comme dit Ni et Trixie, je suis moi aussi dans les livres pour enfants, dans les films, et même dans la littérature. Le premier Ptérodactyle découvert était ma mamie, et elle a été décrite par le naturaliste allemand Georges Cuvier en 1809. Aujourd'hui, il est possible de me retrouver dans la galerie de paléontologie de Paris. Si vous venez, il faudra bien lever les yeux, sinon vous ne me verrez pas voler. Le savais-tu ? Nous ne faisions pas que voler ! Nous nous marchions aussi, et à quatre pattes ! Les chercheurs ont découvert cela grâce à des fossiles de nos empreintes. Les chercheurs ont découvert cela grâce à des nostres. Tous les chercheurs ont découvert cela grâce à des possibles. Les chercheurs ont découvert cela grâce à des quartz. Lesявons que les femmes ont découvert cela grâce à des sources de son aile. Sous-titrage Société Radio-Canada